Plus de 200 manifestants par 1700 mètres d'altitude, tous mobilisés contre le projet de station de ski nordique. Aucun détail du projet n'a fuité jusqu'ici. Officiellement, personne ne sait ce qu'il en sera. Mais pour ces militants, c'est une question de principe. Nous, ce qu'on défend, c'est la possibilité de garder un tourisme vraiment axé sur les espaces sauvages. Il y a une espèce de fuite en avant dans tout un tas de projets. La Haute-Savoie compte déjà 37 stations de ski nordique. Mais le président du département veut miser sur le développement de cette activité. En tout, 50 millions d'euros sur la table. Est-ce qu'on doit encore aujourd'hui investir des sommes monumentales dans des infrastructures hyper lourdes, alors qu'on vit un bouleversement où on sait qu'il y a du recul de la neige, qu'on va avoir du manque d'eau ? Des préoccupations environnementales que partage cet hydrologue, un habitué du massif. Pourquoi mettre un téléphérique pour faire venir des gens en ski de fond alors qu'ils ne sont même pas en ski de fond à 15 minutes de leur parking ? Et parmi les manifestants, un parlementaire centriste, le sénateur Loïc Hervé. Ici, il y a de l'agropastoralisme, ici, il y a des randonneurs, hiver comme été. Et en lui-même, tel qu'il est, le plateau de sonnise est suffisamment attractif pour qu'on ne développe pas d'autres activités ici. Contacté, le président du département de Haute-Savoie, Martial Sadier, a refusé de répondre à notre demande d'interview.